Excusez-moi, excusez-moi, j'ai même pas allumé le PC pour mettre pour le fond vert, mais bon a priori ça passe un peu, j'ai quand même le teint un petit peu rosâtre, j'espère que les gens vont pas trop me juger sur internet. Bon, partie 31, ça faisait un petit moment, là on se retrouve évidemment pour le résumer avec notre ami Imura, pas Imura, le gamin là, qui travaille pour le cabinet d'avocats. Voilà, sur notre gauche nous avons bien évidemment notre petit père Anonymous Yamakazi, et bien sûr Keto qui se la joue dans le fauteuil. Bon là on va partir pour une petite cinématique à mon avis qui va résumer un peu les choses. La seule chose que je me disais, c'est qu'on a fait un petit peu de nom de sa chanson. C'est pas ça ? Mais je pense que c'est que j'ai parlé avec Hattori et j'ai eu l'impression que j'ai un truc qui me soulevé. Qu'est-ce que ça ? C'est un test de l'espion d'esprit. C'est-ce que ça ? Ce qui expliquerait qu'on leur arrache les yeux. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui ? Et alors ? Et si c'était ça ? Je vois pas trop bien le lien là, c'est pas clair. Shono aurait pu utiliser la taupe pour réduire ses Yakuza au silence. Quoi ? C'est pas des humains les mecs du Yakuza ? Ah pardon. Ça se tient, ça se tient, ça se tient. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Les médicaments sont les mecs de la santé. Les médicaments sont les mecs de la santé. Mais c'est le plus. C'est-ce que c'est le plus. Le truc est venu par des patients? Mais... Fais-le pire. J'ai envie de faire un peu de réveillement. Tous les gens sont réveillement. Les gens qui ne me disent pas parler de réveillement, t'es blanqués ? C'est un blanqués ? Il faut être un blanqués pour que les gens ne les pensent pas à comprendre. C'est une blanqués. Ah, peut-être. Héhé. Ah bah oui, il t'a mis le doigt sur quelque chose. Le vieux qui est mort, là. Du coup, on n'en est vraiment pas sûr que ce ne soit pas le vrai coupable. On l'aurait juste innocenté, mais après il a tué sa petite amie, alors bon. Et si le motif de ce meurtre était un test de la D9 sur des humains ? Ah ah, le mystère s'épaissit. Ouais, mais il l'a expérimenté. Voilà. Encore, il va falloir qu'on se renseigne. Bon là, il est 5h38 du matin. Hier, je me suis couché tôt. Parce que j'ai un rendez-vous très très important. Et puis je me suis dit... Oh là là, il faut vite que j'aille streamer pour gâcher ma vie. Alors voilà, je suis là. Qu'est-ce qu'on fait en l'ordre de... Je lui recose un coup ? Oui, on est là pour ça. J'ai envie de dire. Oui, non, j'arrête le jeu là maintenant. Finalement. Bah pour se faire des sous. Et il peut perdre de sous si ça marche pas. Pourquoi Shono aurait enfreint le protocole pour expérimenter sur Waku ? Bah parce que c'est un enculé. Je crois que c'est un enculé, monsieur le juge. C'est pour ça, non ? Hum, c'est sûr. Voilà. Voilà. C'est une nouvelle nouvelle. Mais ça, il y a une bonne façon de faire des tests de l'intérêt. Il y a un temps qui a besoin de faire des tests de l'intérêt. Il y a un peu plus longtemps. Ah oui. Mais il y a beaucoup de patients de Shono. Il ne va pas faire des tests de l'intérêt. mais voilà c'est passé inaperçu c'était l'endroit idéal oui c'est moi qu'on puisse dire oui vraisemblablement en tout cas maintenant pas bon voilà oui tais-toi jeune tais-toi jeune yakama quasi anonymous tu ne sais rien de la vie déjà d'un yamagazi c'est d'avoir rien compris de la vie c'est encore été dans l'immaturité de la merde et de jongle tu crois que la vie c'est de sauter d'immeuble en immeuble tu crois que la vie c'est de mettre un masque d'anonymous qui est fabriqué en chine 1 alors tu fermes ta petite gueule et arrête de te mettre du rouge à lèvres parce que tu crois qu'on n'a pas vu que tu te mettais du rouge à lèvres tu crois bien tu crois que tu crois qu'on n'avait pas vu ça que tu mettais du petit rouge à lèvres bon alors déjà qu'on dit rien tu te calmes déjà tu te calmes bon on peut toujours aller leur parler moi je propose que est ce qu'on peut manger un truc là est ce qu'on a besoin de bouffer un truc non on n'a pas besoin j'ai reçu un texto de qui 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 me veut qui me qui m'ennuie or c'est ma petite amie mais on s'était promis qu'on n'y retournait pas vous souvenez la dernière fois c'était c'était impossible c'était chiant comme la pluie dois-je envoyer un texto à nanami san parce qu'elle n'aurait pas c'est les femmes enfin pas toutes les femmes mais bon qu'est ce qu'on lui enverrait ne pas s'embêter on va pas s'embêter non pas maintenant non mais non mais elle est gentille mais elle est chiant comme la pluie quoi je veux dire elle a envie de parler de philippe sardou de philippe sardou bon moi je veux bien mais bon intéresse pas partie de flipper bon non les quêtes secondaires on a dit qu'on faisait une petite pause on est bien d'accord il nous en reste combien la quête secondaire j'en ai fait un paquet voilà il ya encore la reine de coeur non j'en ai fait un paquet la veste du tic est toujours pas terminée tiens donc j'étais sûr d'avoir récupéré non on s'est battu avec les mecs mais on a c'est vrai qu'on n'a rien récupéré enfin on n'a pas retrouvé la veste du moins bon on a on a un million d'yens bon là à la limite on pourrait se barrer à la taille et aller sur les îles ferroées avec trois putes avec un million d'yens mais bon on va terminer cette histoire bientôt je voulais vous dire voilà bientôt je vais streamer sur obs je suis en train de je suis en train de voir ça comment ça fonctionne je me suis acheté une petite caméra hd et avec ce beau petit micro rod et le mix de mon computer high performance on va pouvoir streamer en 720p j'ai regardé ça va ça fonctionne mais il faut encore que je choisis des préparatifs avec le fond vert ça merdouille enfin bon je suis en train de vous préparer de vous concocter un truc fantastique je vous dis ça parce que j'ai essayé de streamer tells of berseria j'ai passé deux heures le stream était fantastique mais il n'y avait que le son j'ai été ravi j'ai été ravi j'ai tout cassé dans l'appartement il n'y avait que le son parce que la playstation 4 si vous voulez ne voulait pas que je diffuse l'image il ya des jeux comme ça comme la fin de final fantasy 7 m'a été sabré aussi voilà bon ça c'était pour les petits les aléas je vous raconte ma vie mais c'est les aléas du stream donc je vais bientôt passer sur pc on va pouvoir streamer ce qu'on veut on va pouvoir streamer ce qu'on veut vous vous rendez compte des jeux interdits à moins au moins de 40 ans allez on continue l'histoire parce qu'elle est bonne déjà parce que ça nous plaît c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon yakuza kasami le ministre de la santé moi je n'aime pas depuis le départ les 1 je vous le dis tout de suite rius de taikido le directeur de la cdc chez goût chez gira le président c'était kajira non non lui attend qui a pu mettre un simple chercheur comme shono en contact avec les yakuza lui s'est fait baiser de l'argent donc il nous aurait mis au parfum si c'était lui qui l'avait mis en contact avec shono non non lui veut savoir la vérité veut savoir pourquoi on lui a retiré le projet pourquoi pourquoi l'hôpital ne lui a pas été vendu donc c'est pas lui rizou aikido directeur de la cdc je pense que c'est je pense qu'il était au courant de rien lui c'est un vrai directeur il croit que son employé shono a du talent et moi je pense que c'est kasami directement parce qu'à chaque fois ils nous font comprendre que c'est dans les hautes sphères donc on va dire la mise de la santé vous êtes prêts c'est l'histoire du 50e miné là qu'est ce que t'en sais je me suis planté c'est pas c'est quelqu'un qui aurait pu présenter à amura bah oui mais amura il travaille pas pour les autres yakuza donc on va dire kido président alors enfin le directeur de l'hôpital vu la musique on a eu bon bon ok je me suis planté pardon ah oui il y a eu non 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 Qu'est-ce que cet à-dire qui a réalisé le profond qu'il a été à l'envélасть dans ce choix ? Ah... Pour le faire, ce n'est pas le profond qu'il n'y ait pas de visiteur, rendre les éclats de l'art d'ippe. Tout le fait que cet à-dire est éclaté, et ce qu'il a été réveillé à côté. C'est parti, je l'ai présenté en ce moment, mais j'ai dit qu'il n'y a pas encore plus d'exprimer. Je crois qu'il y a un peu plus d'exprimer. Il n'y a pas encore plus d'exprimer, mais il n'y a pas encore plus d'exprimer. Voilà La première fois que Shono a utilisé le tueur à gage C'est le vieux qui avait Alzheimer Il y a 6 mois quand Hachiki est mort, non ? Il y a 3 ans quand Waku est mort Oh bête Ah bah j'ai rien compris alors C'était un accident, comment ça c'était un accident ? C'était pas du tout un accident Attends mais je me souviens plus rien ou quoi ? Le vieux là, il est mort On l'a retrouvé, l'autre il a été l'enterré Oh merde, je suis désolé, je passe pour un con encore La première fois que Shono a utilisé un tueur à gage devait être Lorsqu'il a commencé à tuer les Yakuza du clan Kyoré Mais pourquoi il a tué le clan Kyoré ? Ils l'ont dit tout à l'heure mais j'ai pas compris Il y a 6 mois quand Hachiki est mort Ouais il a un alibi en béton J'ai pas compris On dirait que Sugera n'est pas totalement convaincu. Oui mais c'est un jeune, c'est un jeune au puceau, on s'en fout de son avis. C'est un jeune, c'est un jeune. C'est un jeune, c'est un jeune, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas tué. C'est un jeune, c'est un jeune, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas tué. C'est un jeune, c'est un jeune, c'est un jeune, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas tué. C'est un jeune, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas tué. C'est un jeune, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas tué. Donc on va revenir sur notre affaire, pas principale mais un petit peu quand même. On avait commencé déjà à enquêter là-dessus. Shempe Okubo est encore au centre de détention. Il est dans le couloir de la mort. Je pourrais le voir mais... C'est un jeune, c'est un jeune, c'est un jeune, c'est un jeune, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas tué. C'est un jeune, c'est un jeune, c'est un jeune, c'est un jeune, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas tué. C'est un jeune, c'est un jeune, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas tué. Ok. On va retourner au cabinet d'avocat donc. Et on va aller en prison après. Ok. Le meurtre de Toru et le meurtre de Mashemi Shintani. Alors Shintani c'était notre pote. Enfin notre pote, non. On bossait avec lui, c'était un enculé. Ça nous fait beaucoup de choses à régler. Je vais mettre un peu de musique. Voilà. Bon, on va rejoindre le cabinet d'avocat. Je regarde s'il ne nous file pas une autre petite quête son golondaire. Où est passée ma veste ? Bon, on a déjà les deux. Allez, hop. On se casse, on les laisse. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé de faire de leur journée. Mais nous, on a du pain sur la planche. Alors, on va rejoindre gentiment le cabinet d'avocat Genda. Ou Genda, je ne sais pas comment on dit. Je pense que c'est Genda. Le début du jeu, je dis Genda. Donc, on ne va pas changer. On ne change pas une équipe qui gagne. Et oh, la pancarte. C'est la matinée là ou quoi ? C'est rare que ça soit comme ça. Là, il y a toujours un boucan. Il y a toujours un bruit du diable. Là, ça vient d'où cette musique ? Ah, c'est cette publicité de merde. Bon, très bien. J'irai écrire au maire. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui, à chaque fois ? Non, mais elle, on la connaît. C'est notre propriétaire. Allez, pousse-toi. Poussez-vous tous. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il a ? Il n'est pas encore... Non, on n'a pas pu lui parler. Bon, très bien. Il est content à 100% de nos... de nos services. Excusez-moi. Je suis allergique au mec avec des sacs à dos. À chaque fois, ça me fait ça. Allez, c'est parti. T'es entré dans ma tire sympathique. Toi, tu lâches ta barre à mine pour que je puisse te cogner. Tu permets que je te pète ta gueule. Eh oh, je ne peux pas courir contre le mur, là ? Mais putain, tu vois... Voilà, là, ça, c'est dégueulasse. Il y a des endroits où on peut se propulser contre le mur. Et comme d'habitude, il y a des endroits où on ne peut pas... On gonfle à chaque fois. Qu'est-ce que je pouvais faire, là ? Voilà, pénalty. On a dit qu'on l'appelait pénalty. Il fallait que je me remette dedans. Donc, oui, là, je vous ai dit, j'ai streamé il y a quoi ? Il y a deux jours. Ça m'a mis vraiment les nerfs. Je voulais me faire Tales of Vesperia. Après, on s'est fait la démo de... On a fait une petite démo de 30 minutes de Ys. Qu'on va se faire certainement en live. Et puis là, j'avais acheté le jeu. Il n'était pas cher. Il était à 5 euros. Je n'achète jamais, normalement, les jeux à télécharger Tales of Vesperia. Mais je l'avais depuis un paquet de temps. Il était à 3 euros ou 5 euros. Donc, ça valait le coup. Tiens, allez, on va aller se friter avec eux. Pendant que je vous raconte ma vie. Et voilà, au bout de deux heures, le jeu me dit... Enfin, ma femme me dit « Ben non, en ligne, il n'y a que le son. » Ah bah bravo. Ah bah bravo. J'étais ravi. J'étais ravi. J'ai tout pété dans la baraque. Diditi ! Alors, t'es sûr que c'est avec moi que tu veux te battre, là ? Les cons, là ? Penalty ! Non, on ne peut pas. J'avais pas de... Allez. Saut de mouton. Oh voilà, le chi. Ça y est, j'ai réussi à le placer, celui-ci. On se l'était acheté au début du jeu. Je n'arriverai jamais à le placer. Il faut maintenir la touche triangle. Bon voilà, on s'est fait un petit peu de combat. Ça rythme un peu l'aventure. Allez, le cabinet d'avocat. Ah bah tiens, là, il y a un mec avec un sac à dos, mais ça ne m'a pas fait éternuer. Peut-être que je suis en réminiscence. Peut-être que je vais mieux. Ah, t'es trop vieux, tu peux rien comprendre. Laisse tomber. Voilà, elle est jeunesse. Voilà, le vieux, il est en retard. Il est largué. Elle est bien sérieuse, elle, hein, toujours. Ça ori. Ok. On va le regarder, évidemment. On va le regarder, évidemment. On va le feuilleter, on va le consulter. À nouveau. On va le voir. On va le voir. C'est parti. C'est parti. Et pourquoi tu l'as pas défendu avec tous ces éléments là ? On voit bien que c'est pas lui. C'est parti. 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 Qu'est parti. On te payera plus cher. C'est parti. On te payera plus cher. On t'a dit. Il a l'air d'avoir une éthique de taxi irréprochable. On va juste monter de côté passager. Alors où c'est que j'aimerais aller ? Au but ! Non. On va aller au centre de détention de Tokyo. merci bien on peut fumer la cigarette électronique dans votre taxo au taco ah bah ça y est c'était vite centre de détention de tokyo il s'est laissé pousser les cheveux ce petit bâtard oh久しぶりですね yagami sensei ah 久しぶり すいません 人と話すの 久しぶりで 声が 大丈夫 ゆっくりでいいよ 雰囲気 変わりましたね まあ 君の弁護をしてからはもう法定に立ってない 弁護士を やめた 代わりに 探偵を始めた カムロチョで 便利やもどきの oui c'est nous qui avons arrêté monsieur culotte professeur culotte autant vous dire qu'on a du pain sur la planche うん 悪い 今日はこんなことを話しに来たわけじゃないんだ 3年前の そうやく センター あの事件 君は本当に無実だったか あれ nous fait pas répéter deux fois 何言ってんです que voulez vous dire t'as pas compris la question 何言ってないでください 俺は無実です あ そのセンターの事件も エミの事件も 俺は何もやってないって 何度もそう言った アンタラって聞いてたろ なんで誰も信じてくれないとよ おめでとう おめでとう あ おめでとう いられる おめでとう おめでとう Oh ! Oui mais ça peut te faire libérer alors tu te calmes Ah là C'est quoi ? 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 Si tu as eu le cas de la mort C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? La police aurait peut-être soupçonné Shono En fait oui quand il a découvert le corps dans son camion Je crois qu'il a eu peur Et c'est lui-même qui l'a enterré Pour pas mettre dans l'embarras sa petite amie Qui travaille à l'hôpital Voilà Je crois que c'était ça Voilà il a enterré le corps C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je crois qu'il y a un mechit Il ne faut pas mettre dans son camion Et il commence qu'il faut s'écouter Oui C'est tout ce que je pense Je crois que ça C'est parti A conscience je pense C'est un état qui me fait Il y a ses fonds Tous un joueur Le genre C'est pas Bon, maintenant on est certain, on est certain que c'est Shono. Oh, ce n'est pas si dur. Ce n'est pas lui, il a de la peine un petit peu pour Okubo. Il sait que ce n'est pas lui. Nous, on essaie de se le cacher parce que ça voudrait dire qu'on ne l'a pas assez défendu. Qu'on a lâché l'affaire. Qu'on n'a pas été à la hauteur de la lignée que nous avait montré le chemin de notre papa. Ah bah enfin. Qu'est-ce que je fais ce soir, dis donc, ça, le coquin. C'est quoi ce petit rendez-vous galant, là ? A force, on parle japonais. Bon, on va aller au tender. Bon, c'était une petite cinématique bien faite quand même. On s'est rendu compte que... Eh bien, Okubo est innocent des deux meurtres, moi je crois. Je crois qu'il n'a ni tué le vieux, évidemment. Et il n'a... Bon, c'est par contre terrible erreur d'avoir caché le corps. Évidemment, tout le monde l'a suspecté. Je crois me souvenir, oui, oui, qu'il avait caché le corps parce que sa petite amie travaillait aussi à l'hôpital. Et il n'a pas voulu la mettre dans l'embarras pour ne pas qu'elle perde sa... Vous savez, au Japon, ce que fait votre famille ou quoi, retombe sur vous. L'honneur, tout ça. En France, le mec ne cacherait pas le corps. Mais bon, au Japon, c'est un petit peu différent. Et du coup, il a caché le corps. Ça a été une terrible erreur. Il n'a pas voulu nuire à sa petite amie, à tout ça. Et donc, il s'est retrouvé en tôle. Mais après, l'histoire qu'il l'ait tué, qu'il ait tué sa petite amie, moi je crois que c'est pour le mettre hors piste. Ils ont dû le saouler ou quelque chose. Il ne se souvient de rien. Ils ont retrouvé les traces de ses empreintes sur le couteau. Mais il habite là. Alors évidemment qu'il y a les traces. C'est comme chez moi. Si ma femme... Si on me tue avec un couteau, évidemment qu'on va retrouver les traces, les empreintes digitales de ma femme sur les couteaux. Elle habite là. Elles sont partout, ces traces. Même sur ma bite. Bon. C'est le flic. C'est le flic. C'est pas une raison. Ah, ok. On va te faire foutre. Toi, on t'aime pas, toi. Toi, on t'aime pas. Quoi, il y a un autre mec qui va nous parler ? Ouais, je le sentais bien. Oula, avec une canne ? C'est quoi ça ? Oula. Dis donc. Yagami-san ? Oshino-kun, venez ! Tenez, tenez. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quelque chose d'asseoir. C'est... C'est comme ça. Appelle la police, fais un truc. En plus le flic était juste là il y a deux secondes, l'autre il se permet de se pointer. Bon, petit combat. Faut faire gaffe, il va me faire des blessures fatales avec sa lame. J'espère qu'il n'est pas trop dur. Ça fait longtemps que j'ai joué moi. Allez, pénalty ! Putain, mais il a de la vie, son foiret ! Il nous fait des blessures. Je l'aime bien celle-là. Allez, pénalty encore. Non, non, ça c'est le reverse ta mère. D'ailleurs, on va se remettre... Merde, merde, merde. Ah, mais il est mort là bientôt. Bon putain. Il est pas simple hein. Voilà. L'alcool nous permet de feinter. Bon voilà, c'est bien, ça va faire une belle fin. Voilà, pas une belle fin. Un petit plus. Bah oui, 8 grammes d'un coup. On s'est pris un Jack Daniel. Bon à savoir ça, le Jack Daniel nous permet un coup fatal. On le savait, mais on a oublié. Allez, casse-toi. Rentre chez ta mère. Normalement, on devrait le poursuivre, attends. C'est bon. Où est-ce qu'il est? J'y vais partout? Dans un lien qui est près de l'actrice. Il y a aussi d'un coup. Ah, tu as pênes d'un coup de vente. Il y a d'un coup. L'il y a eu pas d'un coup. Alors, il y a nous, c'est un idiot. Eh non, mais j'ai besoin d'un coup de vente avant. Tu as des en lambres, c'est donc très bien. Bah oui voilà, c'est ce que j'allais dire Ok, j'ai combien de trousses de soins ? Il m'a la tête beaucoup ou pas ? Oui quand même On va s'en prendre une, voilà, comme ça On est guéri Euh, allez On va aller au Kijihart Le repère de l'autre clan qui domine la ville Les Kioré Qui sont de notre côté, vous l'avez compris Parce que vous suivez Parce qu'ils se sont fait voler l'histoire de l'hôpital Ils n'ont pas pu le récupérer Donc ils ont perdu des milliards Et le mec, leur chef, là, qui est en fauteuil roulant Bon, il nous a la bonne Il a envie qu'on, il a envie qu'on enquête Il veut savoir pourquoi on lui a volé son, son, son business Eh les putes là, poussez-vous C'est pas votre rue ici On avait dit que c'était un peu plus loin Sois pas nerveux Ah pardon, moi aussi Essaye de ne pas l'être alors Bon, t'es bien battu ici, je me souviens, la première fois on t'es venu Bon, bah tu veux plus nous parler, bon bah très bien Et toi ? Eh Murase, attendez, c'est lequel déjà ? Ok Oui c'est un des lieutenants Murase Ça me dit quelque chose Qu'est-ce qu'il y a ? T'as vraiment l'air, pardon T'as vraiment l'air idiot Avec ton petit truc purple Bah là c'est la sortie, non ? C'est là Qu'est-ce que je fous là ? Où on va ? Il habite, il est où ? Je me souviens plus moi Non là ça c'est une salle de C'est une salle de détente Je me souviens plus du tout moi Et là on se retrouve sur les toits, bravo Ah bah bravo Non, non, mais non Qu'est-ce que vous foutez là vous ? Ah bah d'accord, ça joue au dé, ça chie Voilà, ça chie, les trois sont en train de faire un concours de chiasse Ah non, c'était juste là Eh bah non, j'ai trouvé Parfait On a eu du pôle On a eu du pot, comme on dit Il est, il a notre service Il a dû se faire engueuler par son boss Il est, il est, il est, il est, il est Ouais, moi aussi je pense ça. C'est notre ami Yagami Anonymous Yagamakazi. Ouais, on va devoir confronter Shono directement. Ah, ça serait une bonne chose, ça nous permettrait d'avancer grandement. On va faire un duo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes contenus vous plaisent. Je vais bientôt faire un nouveau jeu avec mon système OBS que je vais pouvoir streamer mon PC. Merde, on ne peut pas passer par là, bravo. Et quoi d'autre ? YouTube, Instagram et Teach. Tout est au même nom, j'ai eu cette merveilleuse idée de marketing. J'ai fait une formation de marketing et à la fin j'ai payé 2000€ et ils m'ont dit que le conseil principal c'était que ça serait bien que tout soit au même nom. Et bien effectivement c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, comme ça les gens n'ont pas besoin de chercher. N'hésitez pas à faire des formations, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, si on veut trouver du travail, tout ça. Moi ça a été remboursé par pas à l'emploi donc ça va. J'ai eu qu'à payer 1000€. Sur les 2000€ j'ai eu à sortir que 1000€. Bon, sur ce coup là je trouve que l'Etat fait son travail. Bon alors, on prend le tacos et on va rejoindre la CDC. On va confronter Shono à la réalité. Le tarif de base, oui bon ça va on le connaît. On va à la CDC s'il vous plaît. Oui allons-y. J'ai pris un taxi hier moi. J'ai été chez le gynécologue. Mais c'est pas des blagues en plus parce que ma femme est enceinte. Et le petit arrive bientôt hein. Devra arriver vers le 22 mars. Février, février, février. Oh là, qu'est-ce que je raconte. J'avais loupé, j'avais loupé l'accouchement de ma femme. Je connais la nana de l'accueil. Oh là, on a de l'accueil hein, regarde. Allez hop, s'en regarder, je sais que c'est là. Voilà. On la connaît en plus, elle avait été très sympa. Elle nous avait filé, elle nous avait même filé le pass hein, je crois. Le pass pour passer la... Bah bah oui, forcément. Elle nous avait filé le pass de la porte ultra sécurisé. Juste en lui bredouillant deux, trois mensonges. Regardez-moi cette pauvre fille. Oui. Addeck 9, Shono-san, est-ce qu'on est déjà rejoint ? Oui, il est toujours tard, donc il est probablement encore. Est-ce que vous avez un an ? C'est-à-dire que c'est ça. Bonjour, Yagami-san. Ah oui, je me souviens d'elle. Ah, oui, oui. Ah oui, oui. Qu'est-ce que vous avez encore ? Je suis là, Yagami-san. Je suis là, Shono. Pardon. Ah oui, 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 oui. On ne laisse pas dans le vent, mais on fait pas un coup de vent comme ça, une fille comme ça. Ah oui, on ne laisse pas dans le vent, mais on fait pas un coup de vent comme ça, une fille comme ça. Sous ce petit corps frêle, Shono est un vrai meurtrier. Aller, on va le reconnaître très vite. Non, c'est pas lui. Ah si, c'était lui. C'est pas lui. Le voilà, il discute avec des chercheurs là-bas. C'est lui. Ah, il y a celui-là. Non, il a des lunettes là, c'est pas lui. Non, est-ce que non, c'est pas lui. Ils m'ont gagné quand même des PA, alors bon. Pas sur chien. Non, je crois que Shono est plus petit que ça. Bah oui, il est petit, il est frêle, il est... Il est... Il est roublard. Est-ce que non, ce n'est pas lui. Non mais on peut se déplacer à chaque fois, j'oublie. Voilà, il est là, 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 il est là. Voilà, c'est lui là, le petit là. Voilà. Il est reconnu moi. J'ai l'œil. Je t'ai reconnu, tu sais toi. Il est en train de parler avec son patron, Kido. Je redis les noms, c'est pour moi et puis c'est pour vous. J'essaye de vous aider à suivre. Là que c'est pas simple. Bienvenue. Tu es là, du Higami. Tu es un historian du Higami. Tu es un Planning Room. J'ai plus de vous... Tu... Tu, tu ne veux pas aller à cet élément, ici. Ça fait que j'ai débrouilli. Il a l'avance de notre secrétariat. Tu es une femme. Tu es un homme responsable de notre collectible trésidation? Tu es? Tu es un cliente qui est dans le centre. Tu es un cliente qui est là... On se retrouvera. Allez tu m'enjambe ça Trouver un moyen de rencontrer Shono Bon on va aller reparler à l'infirmière On va aller parler à notre pote Oui bah elle est peut-être infirmière Elle est docteur C'est pas parce que c'est une femme romain Que c'est une infirmière Elle est peut-être docteur aussi Bon assistante évidemment Bon soit pas aussi machiste Ok il nous file beaucoup d'informations Il parle trop Donc il ne loupe jamais sa tournée matinale Shono fait sa tournée chaque matin Il vient avec des bières C'est ça c'est ma tournée Tout le monde est bourré dès le matin dans l'hôpital Ah oui c'est vrai Allez merci Elle est bien sympathique cette petite La tournée est très difficile de rentrer dans l'hôpital C'est un truc qui est difficile de rentrer C'est pareil On peut être d'avoir des bières On peut être de l'hôpital On peut avoir un truc de coeur On peut être un truc de qu'elle ne veut pas Mais il ne veut pas Il ne veut pas être d'un des bières le jetons un oeil au plan le plan il est là voilà donc on va essayer de le cueillir le matin pendant qu'il offre sa tournée alors il faudrait que je trouve un endroit pour me faufiler dans l'hôpital on est là c'est quoi ça ? ok ah là il y a un tunnel il y a un parking ouais c'est bon c'est comme ça que Okubo était rentré parce que Okubo s'est fait arrêter il a mis le corps du vieux dans son camion mais il s'occupait du linge c'est ça il venait chercher le linge ou des trucs comme ça il ne travaillait pas à l'hôpital vraiment c'était un manutentionnaire comment on dit enfin il travaillait pour l'hôpital j'en ai compris j'en ai compris alors ça va allez bon l'enquête progresse là c'est bien il n'y a pas de temps mort ça me plaît il va se passer un truc là une petite bagarre ou quelque chose ah voilà qu'est-ce que je vous avais dit ah bah putain ils sont nombreux à bosser là dans l'hôpital enchanté ah bah on y est là ah c'était pour nous mettre la pression pour bien nous faire comprendre de jamais revenir la bagarre ah oui d'accord bon toi je vais te faire lâcher ça tout de suite moi je vais te montrer mes effets personnels bon direct saut de mouton prise du slip toi déjà tu lâches ça hop putain allez hop là ça ça fait toujours du bien je vais l'atteindre un peu au sol ça fait oh merde j'ai loupé une action contextuelle qui aurait été voilà ddt bien sûr ça fait toujours son petit effet ça fait toujours son petit effet ils sont ils sont j'aimerais pouvoir faire mon attaque mais bon ils ne me laissent pas l'occasion et oh tu vas te calmer j'ai du mal à très bien on va l'atteindre au sol c'est pas très fair play mais bon bon toi déjà tu m'emmerdes on va garder le ddt pour l'autre oh là il a dit 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 normalement mais putain mais j'arrive pas à le placer oh putain mais oh il m'emmerde oh là je joue mal excusez moi je suis pas bien réveillé j'essaye de me propulser contre le mur pour faire un truc joli depuis tout à l'heure mais il me taloche voilà je te pète la tronche le ralenti était beau excusez moi un petit combat un peu brouillon j'essayais de faire des trucs mais il m'arrêtait pas de me taper avec sa matraque j'aurais du bourriner comme d'habitude ah enfin bon ils vont se réveiller tout de suite bon c'est un jeu vidéo moi aussi j'ai un parking comme ça je le loue d'ailleurs là j'ai vu que la nana avait payé c'est bien bon ça fait une petite rentrée d'argent ça permet de jouer aux jeux vidéo parce que si je comptais sur vos subs ah bah dis donc je mangerais du pain de mie toute la journée et à noël peut-être une patate tu n'entres pas oui on va attendre sa tournée du matin à Shono allez on suit une petite clopette avec mes jambes bon je vais arrêter les blagues pardon je suis fatigué 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 mais on peut être avec sa C'est un cas de l'apprentissage de la police. C'est ce que le jour, Shono a fait un truc à l'aide à Ookubo. Oui. Mais il s'est passé à la police de Yagami, Ookubo a été débrouillé. Après, il n'a pas été à chercher les policiers de l'autre. Je pense que je suis à chercher. Mais, après tout, Ookubo a... Bah oui, ça paraît logique. Et Shono a échappé aux conséquences de ses actes. Eh ouais, ça a arrêté l'enquête. Ils se sont dit, si c'est pas toi, c'est dans ton frère. Non mais comme il a tué sa petite amie, évidemment ils ont légitimement pensé qu'il avait aussi tué le vieux avant. Décidément, c'est exactement ce que j'ai dit. Oui bah c'est ce qu'on pense depuis le début. Ah d'accord. Donc, c'est ce que j'ai dit, à 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 ce que j'ai dit. Mais ça, c'est ce que j'ai dit. Quand tu as pensé à ce que j'ai dit? Je n'ai pas vu que j'ai dit. J'ai dit, c'est vraiment bon enfant. Et, c'est que tu as pensé que tu as des autres rends compte que j'ai dit, ... C'est la première fois que tu es évoquée. Si vous connaissez, vous tapez l'hôpital, les inconnus, sur Google. Toujours un petit plaisir. Toujours un petit délice. Il ne paye pas de mine comme ça, avec son petit air frêle. Mais c'est une véritable ordure, ce Shono. Comme tous les scientifiques, vous me direz. Eh oh, reviens là ! Mais on vous botte le cul ! On a été bien naïfs de le prendre comme ça. Évidemment qu'il ne voulait pas nous parler. Ah, il faut se battre contre les médecins, mortel ! Voilà, c'est ce que j'aime dans les jeux japonais. Voilà, moi à chaque fois, je veux faire ça. Et il m'en empêche, ces vilains. Bon, évidemment, c'est du meneu de frottin. Ils n'ont pas beaucoup de vie. Voilà. Ah, il y a une petite course poursuite, peut-être, dans l'hôpital. Ah non, la sécurité. Ah, on ne l'avait pas fait depuis longtemps, celle-là. C'est difficile de l'échapper par derrière. Voilà, c'est bon. Je me suis pris un petit coup d'alcool exprès pour expédier ça. Ah, décidément ! Allez, directement, on se fait un petit coup. On va expédier ça. Ouf, coup de tête tournoyante. Merde, je pensais que ça faisait plus de dégâts que ça. Non, 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 je voulais me barrer, là. Voilà. Chun-Li style. Oula, 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 Oula. Attendez, attendez, attendez. Inventaire, déjà, on va se prendre la trousse de soin. On va se prendre une explosion de douceur avec une touche de fraîcheur à rajouter à la recette classique. Voilà. Attendez, on va se remettre dans les raccourcis. Je suis désolé, ça coupe un petit peu le truc. Il est un peu complexe, quand même. Voilà. Pas plus de trois. Allez, il ne faut pas te faire enculer, là. Voilà. Bon, j'espère que c'est la dernière fois, parce que ce serait ridicule, là, si on part. Oula, Oula. Bravo. On aurait pu lui mettre un petit coup de poing, quand même. Parce que c'est un scientifique. C'est comme les mecs à lunettes, on ne les tape pas. Allez, hop, on l'emmène dans les toilettes, on va l'enculer un petit coup. Et après, il va parler. Alors, chouchou. C'est parti. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit que tu as dit qu'il est présenté ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? En plus, tu as pu te rassure de là-bas ! C'est un crime, ce qui est un crime ! Femme. Alors, je vais te rassurer, mais est-ce que tu as vraiment ? Qu'est-ce que tu as vu ? Je ne sais pas pas si tu as n'es pas pensé ? Tu as pu te rassurer des secrets de tonneaux ? Qu'est-ce que tu as dit ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va avoir un flashback 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 Moi je sais, nous le savons tous, la personne que Shono a tué pour piéger Okubo était la petite amie, évidemment, Emi Teresawa, l'infirmière. J'ai dit qu'il était une amie. J'ai mis en train de se faire une amie. J'ai mis en train d'être à l'apart, et j'ai mis en train de se faire une amie. J'en ai mis en train de se faire une amie. C'est parti. C'est parti. Allez, t'es au pied du mur. C'est parti. 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 Sous-titrage FR ?